Bonjour Chloé. Alors vous Chloé, vous êtes enceinte de 5 mois, c'est bien ça ? Oui. Donc vous n'êtes pas encore sur quand est-ce que je vais avoir mon retour de couche et tout ça ? Mais enfin, quand même... Ça va arriver vite. Ça va arriver vite et puis c'est une question que vous allez voir, vous allez devoir vous poser. Tout se passe bien pour vous ? Tout se passe très bien, tout se passe très bien pour la grossesse. Bon maintenant, il y a quelques questions qui subsistent pour l'après-accouchement que je compte résoudre après l'accouchement. Oui c'est ça. Mais j'ai envie de m'informer quand même et d'en savoir plus avant. Alors déjà, on va parler des règles en général, Anna. Quelle quantité de sang est-ce qu'on perd pendant les règles ? Alors, la quantité de sang, c'est environ ça, vous voyez, c'est 100, 150... Sur 5 jours, c'est ça ? Oui, alors il y a des femmes, c'est un peu plus et il y a des femmes, c'est un peu moins. D'accord. Attention, je dis toujours aux femmes qui perdent trop, on dit une serviette toutes les 2 heures ou une serviette par heure. Si ça dure toute la durée des règles, c'est pas normal. Il faut aller voir un gynéco. D'accord. On fait attention quand même parce que... Mais donc ça, on a l'impression que c'est beaucoup plus en fait. Ben ouais, moi je trouvais ça presque décevant. Ouais, c'est ça. Ouais, on est des petites jouages en fait. Ouais, je pensais que c'était un millilitre ou... Est-ce qu'on est obligé d'avoir mal ? Est-ce que ça fait forcément mal ? Eh ben ça, on est hyper inégal. Il y a des femmes qui sont pliées en 4 pendant 4 jours, qui sont même obligées de s'absenter de leur travail. Puis il y a des femmes qui ne s'en rendent même pas compte. Là encore, je trouve ça intéressant. J'ai des patientes qui me disent, mais moi ça fait 10 ans que je souffle le martyr, que je suis allongée. On n'a rien fait pour ces femmes, je trouve ça dingue. Donc il faut insister, il ne faut pas hésiter à changer de praticien. Et il faut vraiment... Oui, il faut vraiment insister. Et si on a trop mal, ça ne va pas, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas.